Bonjour, bienvenue sur Autre Bien, il faut que j'essaye. Si vous me suivez, vous savez que si je ne suis ni dans mon atelier, ni dans ma cuisine, mais plutôt devant mes palmiers, c'est que je vous emmène en vadrouille. Effectivement, aujourd'hui, je vous propose de découvrir un magasin de tissus, mais également de loisirs créatifs. Alors, si vous m'avez suivi sur la précédente vidéo de vlog où je vous faisais découvrir un magasin de loisirs créatifs, vous n'allez pas être déçus non plus aujourd'hui. Vous me suivez ? C'est parti ! Nous voilà arrivés dans le magasin. Alors, je pense qu'ils doivent compter un peu le nombre de personnes et l'imiter toujours par rapport aux copines. Alors, j'ai mon petit masque qui est là. Donc, voilà, je vais vous faire visiter ce magasin de tissus. Je suis avec une amie, mais elle ne veut pas que vous la voie sur la vidéo. Elle est juste là derrière. Et alors, ça me fait bizarre de me voir sur la caméra, sans mes diners. Voilà, on voit un petit peu moins mes cernes avec ça. Allez, c'est parti ! Voilà, donc ça, c'est l'ancienne Parisina. Vous vous en trouvez dans tout, 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 tout le Mexique. C'est vraiment une très grande chaîne de tissus. Je ne sais pas, on peut comparer peut-être ça à Toto en France, quelque chose comme ça. Et voilà, on va rentrer. Vous allez voir, les tissus sont présentés d'une façon assez originale. Alors, on est en pleine semaine patriotique. Là, je filme aujourd'hui. On est dimanche. Et le jour où paraîtra cette vidéo, ce sera justement la fête nationale au Mexique. Et donc, bon, là, il n'y a presque déjà plus rien, parce que c'est presque déjà trop tard. Mais du coup, la preuve, ils font même déjà 50% sur les tissus. Et en fait, les gens ici, donc très, très patriotiques, à l'école de ma fille, par exemple, il y avait la cérémonie du drapeau. Les gens mettent des drapeaux à leur maison, etc. Donc, voilà. Donc, 16 septembre, la fête nationale du Mexique. Sinon, vous voyez comment sont présentés les tissus. Ils sont présentés sur les rouleaux droits, comme ça. On a plus l'habitude de voir les rouleaux coucher sur une table. Là, ici, ils sont tous présentés comme ça. Et alors, pour vous donner une petite idée des prix, là, ici, ce coton. Donc, en 10 centimètres, tu as 25 pesos. Vu le cours du peso, actuellement, ça fait à peu près 1 euro le mètre. Voilà. Il y a donc là-bas, au fond, toute une mercerie et un coin loisir créatif. Donc, j'aimerais vous les montrer également. Voilà. D'autres exemples. Ici, les smockés, je suppose qu'on prononce le E à la fin. C'est dépend si on le dit à la française. Ou à l'espagnol. Bon, ils vendent aussi des machines à coudre. Moi, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Voilà. Donc, ce que je trouve sympa de vous montrer dans ce magasin, c'est la façon dont sont présentés les tissus. Il est très, très grand, ce magasin. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte de la profondeur. du magasin. Mais voilà. Moi, je suis venue voir si je trouvais pour faire des coussins pour mon salon de jardin. Donc, je voudrais trouver de la mousse parce que trouver le tissu, je suis quand même sûre que je vais en trouver. Mais c'était pour trouver de la mousse. Je ne suis pas sûre. L'amie avec qui je suis là aujourd'hui, on m'a dit que quand elle en cherchait l'époque, elle n'avait pas trouvé. Alors, je ne sais pas. On va voir. Mais ça ne fait rien. Ça faisait l'occasion de vous faire une petite vidéo et de vous montrer un petit peu comment était ce magasin de tissus. Et là, en fait, vous avez les plaques, les tables pour découper le tissu. Alors, je vous filme des serviettes de toilettes. Ça peut paraître assez bizarre à filer comme ça. En fait, ici, je n'ai jamais trouvé de gants de toilettes. Alors, perso, je m'en fous. Je ne m'en sers pas sous la douche. Mais quand mes parents sont venus pour la première fois, ils m'ont dit, mais ça n'existe pas, les gants de toilettes, ici ? Eh bien, non. Alors, j'avais pris des comme ça. Et en fait, j'avais pris ma machine à coudre et j'avais cousu des gants de toilettes. Voilà. C'est des petits détails comme ça. Par exemple, ici, vous ne trouverez jamais du sucre en morceaux. C'est du sucre en poudre. Alors, vous trouverez du sucre, du stevia, du faux sucre. Ce qui est quand même le comble dans le pays où on boit du coquet à longueur de journée. Mais voilà, c'est des petits détails comme ça que j'aime vous faire découvrir pour vous faire découvrir aussi le pays autrement. Voilà, le rayon est vide. Ah ! Attention, Alex, on va te voir sur la caméra. Ah, ben oui, mais il n'y en a plus qu'un. Bon, je vais poser et je regarde et je vais demander s'ils n'en ont pas d'autres. A priori, on aurait trouvé. Et la sise en elle-même coûte 80 pesos. Le même prix que l'autre qui avait l'air. C'est moins épais. Bon, ce n'est pas très, très épais. Mais effectivement, on en a vu. Hop ! Je me retourne, je me retourne. On en a vu, en fait, des tout-faits, des coussins ici. Et qui sont au même prix et qui sont déjà décorés. Alors, où est-ce que je fais ça ? Alors, ça veut dire que je ne vais pas coudre si je les prends déjà tout-faits. Ou je les prends tout-faits, je change le tissu. Je ne sais pas, je vais voir. Je vais continuer un petit peu le tour du magasin. Là, vous avez un petit peu tout ce qui est dans les tissus pour enfants. Des tissus un petit peu plus déco. Voilà. Bon, après, il y en a un petit peu pour tous les styles. Vous trouverez beaucoup de choses avec des paillettes, avec des strass, etc. Ça, ils aiment beaucoup pour faire la fête. Là, ils sont pas mal, ceux-là, en tissu, justement, pour faire des coussins ou autre. Et là, on est sur du 140 et il est à 40 pesos. Ça fait un euro, un euro cinquante à peu près. Un petit peu plus. Et là-bas, derrière, au fond, vous voyez, on ira tout à l'heure, donc, les activités manuelles. Là, encore aussi de la dentelle. Enfin, vraiment, si vous ne trouvez pas votre bonheur ici d'un point de vue tissu, c'est que vous êtes peut-être un petit peu difficile. Il en existe d'autres, évidemment, d'autres enseignes où le tissu est plus cher, où c'est davantage, comment dire, du tissu. Alors, je ne veux pas dire qu'ici, il n'est pas de bonne qualité, mais un autre, c'est un autre style. Voilà, c'est un petit peu comme dans les toto, comme je disais au début de la vidéo. Vous pouvez trouver différentes qualités de tissus. Mais moi, j'ai quasiment tout le temps acheté ici pour faire mes sacs, mes corbeilles, etc. Qu'est-ce que c'est pénible de parler avec ce masque ! J'ai l'impression d'être essoufflée. Voilà, ça, c'était justement des tissus. Je vous mettrai des photos, tiens, sur Facebook. C'est des tissus que j'avais achetés pour faire notamment des sacs, des sacs à provision. Allez, je vous en mets maintenant dans le coin mercerie et le coin loisirs créatifs. Alors, dans le rayon mercerie, il y a évidemment tous les rubans au maître. Il y a un très, très beau choix de rubans. Voilà, tout ce mur-là, ce sont des rubans. Ici, vous avez du raffia de couleur. Enfin, raffia. Celui-là, il est en plastique. Je n'aime pas trop. Là, on a quoi ? On a des paillettes. Là, ici, on a... Si vous me suivez, vous savez que j'adore les formes comme ça en MDF. Là, c'est des petites charioles. Là, encore ici, du ruban. Et alors, oulala, ils ont été dévalisés. Je suis en train de voir là-bas au fond. Vous ne le voyez pas encore. Au niveau des fils Gutterman. Je ne sais pas si tout le monde est venu pour se coudre des masques. Mais le rayon est vide. Vide, vide, vide. Alors, pour vous donner une idée du prix. Quand le rayon est plein, le 100 mètres, vous payez 10 pesos la bobine et la 500 mètres. 27 pesos, donc ça ne fait pas un petit peu plus d'un euro actuellement. Voilà. La 250 mètres, elle a 23 euros. Ah, 23 pesos, pardon. C'est un peu cher. Et alors, là, pareil, au niveau des fermetures éclaires. Donc là, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Tout ce rayon-là en fermeture éclair. De toutes les tailles, de toutes les couleurs. Et alors, celle-ci, par exemple, en 20 centimètres, 1 peso 50. On ne peut pas trouver mieux en rapport quel était prix. Quand ma maman est venue, coucou maman. Elle a fait le plein pour ma frangine. Elle a halluciné au niveau des primes. Alors, je suis impressionnée que ce rayon des fils soit vide. Vide, vide, vide. On continue pour la fête nationale. Des petits, des serre-têtes, des petites broches. Oh, elle est jolie, cette petite barrette, là. Des stickers, également. Voilà, ça commence à installer, comme je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, pour Halloween et pour la fête des morts. Voilà. Il y a plein de cartons de partout. C'est un peu le bazar. Et alors, mon ami cherchait éventuellement de la laine. Ben, voilà le rayon de la laine. Alors, il y a ou du rouge ou du noir. En rouge et noir. Je ne vais pas chanter, il va pleuvoir, même si il est en pleine saison des pluies. Ah, des bâtons en bois. Si vous me suivez, vous savez que je les adore. Ils sont encore plus grands, ceux-là, que ceux que j'ai achetés. Dans une prochaine vidéo, je vais encore m'en servir. Ne ratez pas, la prochaine. Allez, je filme que tes pieds, on ne te voit pas. Hop, 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 on ne t'a pas vu. Tu n'avais pas tant de couleurs, si tu as vu. Oui. Des formes en polystyrène. Des plaques de mousse. Voilà, donc là, on n'est même pas dans un magasin de loisirs créatifs. Là, on est dans un magasin de tissus qui a ce coin loisirs créatifs. Alors, je voulais éventuellement du papier de soie jaune-orange. Jaune ou orange, je n'en vois pas. Des vases. Vous voyez, un vase comme ça, par exemple, 20 pesos. Voilà. Ce n'est vraiment pas cher. D'autres petites choses encore aussi pour faire des peaux pourries. Et toujours, les formes en MDF, comme j'aime tant. Des petits pompons, des fils de chenille. Tout ce qui est pour faire les sacs, par exemple. Des petits packs de boutons. Et sinon, ici, tout autour du présentoir, du guichet. Parce qu'en fait, ici, quand vous achetez quelque chose, vous devez vous faire faire un ticket. C'est-à-dire qu'une personne note tout ce que vous avez pris. Elle vous fait un ticket. Mais vous allez à la caisse, vous payez. Et après, vous allez à un autre guichet. Et on vous donne tout ce que vous avez acheté. Alors, des fois, ça va vite. Des fois, ça va nettement moins vite. Il faut savoir ne pas être pressé quand on vient dans certains magasins. Voilà. Et comme on aime faire la fête, les ballons, ça doit être du slime peut-être, Alex, non ? Ça ressemble, oui. Moi, des laves. C'est cradeur, regarde. Oui, oui. Ça donne pas envie, envie. C'est pas top. Ne fais pas un caprice, je ne vais pas t'en acheter. Tu ne te roules pas par terre. Ce n'est pas la peine. Elle nous fait des castagnettes. Tiens, pour la baby shower, on a une baby shower bientôt à venir. Je ne sais plus, c'est un garçon ou une fille pour Normand ? Je ne sais plus, fille. Il va falloir qu'on parte sur du rose. Ce n'est pas obligé de partir sur du rose, mais vous savez que j'aime le rose. Alors, tant qu'à fait, si c'est une fille, on va rester dans le cliché. Ouh, ça par contre, regardez les pochoirs. C'est top, ça. Mais tu retournes, elle n'a pas ta modelée. En fait, tu n'as pas mis des balles anti-stress. Mais les balles anti-stress, elles stressent encore plus. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un pochoir. Si, si. Je pense que si. Si, si. Ça peut être sympa, non ? C'est sympa, ça. Regarde, le petit, là. C'est sympa. Peut-être regarder, finalement. J'étais venue pour acheter d'autres choses. Et je vais peut-être préparer des petites choses pour la fête des morts et pour Halloween. En fait. Bon, voilà. Je suis en train d'attendre qu'on vienne faire mon petit ticket. J'ai retrouvé de la corde couleur naturelle. Vous savez que j'adore ça. J'ai trouvé du papier crêpon dans les couleurs de l'automne. Et j'ai pris les grands bassins de bois. Alors, quand je suis contente, au fur et à mesure, je les trouve de plus en plus grands. Voilà. Et puis, des petits pochoirs. Bon, voilà. J'ai récupéré tous mes petits achats. Ça a été assez rapide. Voilà. Donc, c'était pour la visite de ce magasin de tissus. Alors, j'ai été moins longue que dans l'autre magasin parce qu'il est moins grand. Parce que le tissu, c'est moins ma spécialité, même si j'aime ça. Bon, au final, je n'ai pas trouvé ce que je voulais pour mes coussins. Mais ce n'est pas grave. Je suis venue. J'ai quand même fait des petits achats. Je suis contente. Et je n'ai pas fini avec la visite. Je vais vous faire visiter autre chose qui est juste à côté. Restez par là. Alors, juste à côté du magasin de tissus. Il y a en fait un petit quartier, on va dire, un endroit où ils font des meubles. Et vous savez que j'en suis toujours à chercher comment aménager mon atelier pour faire un petit chilo central ou quelque chose comme ça. Alors, il y a un Ikea qui doit s'ouvrir prochainement. Buenas tardes. Qui doit ouvrir prochainement à Querétaro. Non, pas Querétaro. Au Mexique. Et je me dis que peut-être, ça pourrait, ça pourrait peut-être servir. Donc, voilà. Donc, je ne sais plus ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'écouter la personne en même temps. Voilà. Donc, je suis toujours en train de chercher pour aménager mon atelier. Que tant qu'à faire, je préférerais faire travailler un petit artisan. Si je trouve ce que je veux. Bon, en général, ils vous font ce que vous voulez sur mesure. Mais sinon, il y a effectivement bientôt Ikea qui ouvre au DFE. À la ville de Mexico. Et pour toute scrappeuse qui se respecte, toute adepte des loisirs créatifs en général, on y trouve notre bonheur. Mais voilà. Je voulais quand même, je découvre en même temps que vous, les meubles qui sont ici. On a continué. Alors, je me suis achetée une petite chose. Je vous la montrerai après. Je suis contente de me chercher un petit quelque chose pour mon atelier. Je ne sais pas si vous entendez la musique. J'adore la musique mexicaine. Partout, partout, j'avais de la musique. J'ai l'impression que c'est la fête tout le temps ici. Bon, là, le camion, ce n'est pas top. Non, je ne craquerai pas sur la coiffeuse rose. Promis. Voilà, mais en tout cas, on trouve plein de petites choses sympas. Et en fait, j'étais avec la dame du début. Je vais lui amener un plan pour avoir une idée du tri que ça me pourrait me coûter pour m'aménager mon atelier. En plus, elle nous a dit qu'elle était, comment on dit déjà ? C'est un peu thérapique. Voilà. Et donc, qu'elle pouvait justement réfléchir. Je lui ai expliqué que j'aimais travailler debout, mais que c'était trop bas. Ça faisait mal au dos. C'est joli, mais... Tu ne peux pas le coucher au mur, là. Exactement, ce que je regarde elle-même aussi. C'est sympa. J'aime bien les cages à oiseaux, les trucs qu'ils cadrent. C'est sympa, là, l'arbre africale. Il y a les petits oiseaux aussi noirs, là-bas, au fond. C'est sympa, hein ? Voilà. Un petit dimanche après-midi entre fils, ça fait du bien, tiens. C'est cool, hein ? Je vous ai déjà dit qu'ils aimaient Paris ici, que cela faisait rêver. Voilà. On peut acheter des meubles dans une boutique qui s'appelle Paris. Un petit stand qui s'appelle Paris. Je vais aller récupérer ma voiture et je vais vous montrer ce que je me suis acheté pour mon petit atelier. Bon, voilà. J'ai enlevé ce fichu masque que j'en peux plus. C'est affreux de parler avec. Je plains effectivement toutes les personnes qui le gardent toute la journée et qui doivent parler. Bon, finalement, j'ai chargé ce que j'ai acheté dans ma voiture. Je vais le mettre dans mon atelier et je vais vous montrer ce que c'est. Alors, derrière moi, je ne sais pas si vous voyez. Non. Derrière moi, c'est le parking d'un supermarché Walmart. Si vous avez déjà eu la chance de voyager aux Etats-Unis, vous avez dû en trouver. Mais voilà. Bref, ce n'était pas le but de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer comment est mon meuble. Je prends ma voiture et je m'en vais. A toute ! Me voilà de retour à la maison. C'est sûr qu'il est tout le temps en train de descendre, à part que je joue à la fille sexy. On est donc rentré à la maison. Il est presque 19h. Ici, on mange très tard toute la semaine et le dimanche encore plus. Donc, je suis partie relativement tard faire mon petit shopping avec mon ami. Et voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que je me suis acheté. Voilà ce que j'ai acheté. C'est ce petit présentoir. Enfin, petit pas tant que ça. Il m'arrive à peu près à la taille. Où je vais pouvoir en fait ranger à l'intérieur tout ce que j'avais dans ce présentoir qui est maintenant bien bien abîmé. Alors, je ne vais pas le jeter ce présentoir. Je vais gratter la peinture. Je vais caler tout ça. Et je vais le repeindre. Mais c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu étroit. Et du coup, voilà. J'ai acheté ça tout à l'heure. Je vais juste demander encore à mon gentil mari. Je fais passer un petit message. De me mettre des roulettes là-dessus. Parce que ce sera beaucoup plus facile pour le mettre d'un coin à l'autre. Et voilà. Et j'ai eu cette petite merveille pour 500 pesos. Ça fait, selon le cours, entre 20 et 25 euros. J'en avais vu un petit peu comme ceux qui sont de chez Ikea. J'en avais vu dans un magasin de bricolage ici. À plus de 1000 pesos. Et ça m'embêtait un peu de mettre autant pour quelque chose qu'il n'était qu'en métal. Donc voilà. Celui-là me plaît bien. Il est en gris. Ça va très bien avec le reste. Et voilà. Là, on voit qu'il y a les rayons de soleil sur le bureau. Ça fait joli. Bon ben voilà. Je vais vous montrer un petit peu plus tard. Je pense... Oui, donc un petit peu plus tard. Comment je vais aménager ce petit présentoir. Et voilà. Mon joli meuble. Enfin, mon présentoir. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un meuble. Je l'ai rempli avec tout ce que j'avais dans l'autre. Mais j'ai encore plus de place. Donc j'ai une corbeille où j'ai tout ce qui est mes ciseaux, les règles. Une autre où c'est la colle. Mes pistolets à colle également. Juste en dessous, j'ai les feutres, les ficelles. Tout ce qui est pour la peinture. Et alors tout en bas, j'ai encore de la place. Parce qu'en fait... Alors si j'arrive à vous montrer. Là, j'ai mis mon massico. Mais j'ai encore deux petites cagettes comme ça. Qui sont vides. Donc je vais pouvoir compléter. Et voilà. Donc j'attends juste maintenant que mon petit chéri me mette des roulettes. Et voilà. Donc pour le moment, je l'ai mis comme ça contre mon bureau. Mais vraiment, je suis ravie. Il rend super bien. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à réaliser de temps en temps des vlogs. Je trouve que c'est sympa de vous faire découvrir un petit peu mon univers. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu. À mettre un petit commentaire également. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la petite cloche pour recevoir une notification. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. N'hésitez surtout pas à aller voir les différents tutos présentés sur ma chaîne. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh, trop bien ! » Il faut que j'essaye. Sous-titrage ST' 501 Merci.